Tout à fait, tout à fait. D'où l'intérêt de la notion de forme symbolique, parce que c'est vraiment l'étude des clés, voire la clé qui permet de... Oui, qui permet de travailler. Tout à fait, tout à fait. Bon, moi j'avais des questions particulières sur Kassireur, parce que, enfin bon, je vais juste vous poser une petite, et puis on s'arrêtera là. Voilà, il y a un texte de Kassireur sur Rieger Ström, qui est un spécialiste suédois du droit romain, et Rieger Ström dit, finalement, moi qui suis un rationaliste, un positiviste, je crois, il dit, ce droit romain, il a des fondements mythiques, donc il n'y a pas de fondement du tout. Et Kassireur lui dit, mais ce n'est pas parce qu'il y a des fondements mythiques qu'il n'y a pas de fondement. Et la chose importante à remarquer, c'est que l'autorité du droit demeure malgré les transformations. Et ce qu'il faut essayer de comprendre, l'énigme qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est le fait que l'autorité demeure, quelle que soit l'origine, et elle peut être mythique, et elle peut être bien d'autres choses. Et la chose importante, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le fait qu'il y a quelque chose de systématique, et que c'est ce système-là qui, au cours de l'histoire, doit évoluer pour continuer à dire le droit. Donc, voilà, c'est peut-être compliqué un tout petit peu la référence que vous faisiez à Kassireur, quand vous disiez qu'il voulait en revenir, finalement, à l'origine, ou à une origine mythique du droit. Je pense qu'il y a ça chez lui. Et il y a aussi l'idée que le droit se transforme de lui-même, en quelque sorte, pour pouvoir conserver son autorité. Et ça, ça me paraît une idée importante chez lui, parce que c'est pas simplement dans la forme symbolique du droit, c'est dans les formes symboliques, en général. C'est que pour réussir à percurer dans le temps, il faut qu'elle puisse se transformer. Et donc, elle doit avoir un moteur interne de variabilité. Oui, voilà, je suis entièrement d'accord. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les origines mythiques auxquelles pensaient le correspondant suédois de Kassireur ne sont certainement pas les origines symboliques auxquelles je pense. Voilà. Non, je fais des conclusions. Oui, merci. Bon, ben, on va essayer de traiter les conclusions. Donc, on se retrouvera pour la séance prochaine du séminaire, le 28 janvier. Et non pas le 21, comme il avait été prévu. C'est repoussé d'une semaine, parce que l'orateur ne pouvait plus. Donc, c'est le 28 janvier. Est-ce que tu peux vous dire tout seul ? C'est quelqu'un qui nous parlera de Weblen, donc le livre sur la place de loisirs, donc la sociologie américaine. Toute fin du 19e siècle est très prévenu de voir, ça parle de la chose, sur la nature symbolique des sociétés et non pas simplement l'utilité. Voilà. C'est quelqu'un qui travaille à l'enterre. D'accord. D'accord.